RUDY JOMBI J'ai 24 ans et je fais 1m97. Les deux saisons dernières, j'ai joué à Gravelin Dunkerque. J'ai signé à Cholet pour les trois prochaines saisons. J'évolue au poste d'Elié, donc 3, mais je peux aussi jouer 2. Je fais un 3-2, j'aime bien jeter à 3 points, j'aime bien aussi attaquer Cercle. Et j'aime bien aussi la défense Ponderbond. C'est à peu près les 4-5 caractéristiques de mon jeu. Je suis né à La Roche-sur-Yon, d'une mère bourguignonne et d'un papa camerounais. Le fait que je me rapproche de ma famille, c'est un plus, mais c'est vraiment pas saggagé dans la balance. A mon âge, c'est pas une chose qu'on recherche, vraiment s'approcher des siens. Ça aurait été dans 8-10 ans, j'aurais privilégié vraiment de me rapprocher de ma famille, mais pas à ce moment de ma carrière. A partir de la 5e, j'étais à Nantes en sport études jusqu'en 3e. Ensuite, j'ai fait une seconde à Nantes. Et ensuite, je suis parti au Havre pour jouer 2 ans en KD Espoir, 2 ans en Espoir et 2 ans en Pro. Et à l'issue de ma dernière année KD, j'ai fait l'équipe de France du moins de 20 ans. C'était à Riga. Et voilà, j'ai évolué avec Choletaille et avec Kevin Serrafin, notamment. Au cours de mes années au Havre, j'ai évolué avec Fabien Kozeur et Romain Duport. On a gagné le championnat de France 2 saisons de suite. Et par contre, au trophée du Fusil, on n'a jamais rien fait d'extraordinaire trophée du Fusil pour Choletaille. Je suis passé pro. Dans mes premières années, enfin ma 2e année KD, en arrivant au Havre, j'ai côtoyé les pros avec Christian Mongeau à l'époque. Parce que notamment Fabien, il passait son bac S, donc il ne pouvait pas trop se libérer pour de l'entraînement. Et l'année suivante, j'étais encore un petit peu intégré à l'effectif pro. Mais j'ai fait quelques apparitions. J'étais au bout du point le 10e joueur, les soirs. C'est vraiment la saison quand Jean-Manuel Souza a pris les rênes de l'équipe au Havre que j'ai vraiment commencé à jouer. Et ils ont enchaîné après ma 10e saison au Havre et mes deux saisons à Gravelines. J'étais en fin de contrat à Gravelines et le nouveau coach de Cholet, Jean-Manuel Souza, m'a contacté à la fin du mois de juin. Pour me présenter son projet et me dire qu'il était intéressé pour me rester à Cholet. Son projet sportif m'a convaincu, m'a séduit, donc j'ai signé avec lui pour les deux prochaines saisons. Il connait mes points faibles comme mes points forts. Il sait ce qu'il peut attendre de moi et c'est aussi ce que je peux un peu moins faire sur un terrain. Moi aussi je sais ce qu'il attend de moi et ce qu'il veut que je fasse. Donc je pense que ça va être un plus pour mon intégration à Cholet la saison prochaine. Cholet ça fait vraiment 6 ans qu'ils sont dans le tableau par rapport à mes souvenirs à moi. C'est vraiment une organisation très compétitive. Il n'y a pas eu des saisons où ils ont vraiment fait de mauvaises saisons. Même si la semaine dernière, je pense que ce n'était pas les attentes des dirigeants. Ils ont quand même fini 8ème. Ils ont même battu Gravelines. Finalement c'était une saison pas trop mal réussie je pense dans l'ensemble. Mes attentes personnelles c'est de vraiment m'intégrer le plus vite possible. Que ce soit au coach, même si je le connais déjà, au dirigeant, vraiment à l'organisation de Cholet. Pour après aider vraiment l'équipe le mieux possible. Et je n'ai pas d'objectif précis que ce soit en terme de stats ou de chiffres individuels. C'est vraiment bien jouer, bien me sentir dans mon basket et aider l'équipe le plus possible. J'ai eu l'occasion de tester on va dire le public Cholet les deux dernières années. Puisque Cholet-Gravine ou Gravine Cholet c'était vraiment des derbies. Donc j'espère que les supporters Cholet sont vraiment derrière l'équipe cette saison. Et moi je vais me mettre le maillot à fond pour vraiment leur faire plaisir.